Dans l'arrière-cour de ce café de Saint-Amant-les-Eaux, 26 coques se préparent au combat. Avant l'entrée sur le ring, ce que l'on appelle ici les cocleux, équipent leurs coques d'ergos artificiels, sortes d'aiguilles métalliques de 52 mm. Aujourd'hui, Jacques est venu de Belgique avec deux oiseaux. Chez lui, comme dans la plupart des pays européens, les combats de coques sont interdits. Redoutant les critiques, les cocleux se font discrets et les images à l'intérieur des galodromes sont rares. Les secrets de la tradition sont bien gardés et se transmettent de père en fils. Tout le gamin que j'étais, j'ai été une fois au combat de coques, ça m'a plu. C'est comme ça que le virus a gagné. Les combats opposent deux volatiles de même poids dans un round qui dure maximum 6 minutes. Le coque gagnant est celui qui met son adversaire KO, la lutte pouvant aboutir à la mort de l'un des deux concurrents. Avant chaque match, les paris vont bon train. Comme les combats eux-mêmes, ils ne sont pas légaux mais tolérés par les autorités publiques. La pratique quant à elle est aujourd'hui très réglementée, notamment en termes de normes sanitaires.